Le président d'alors, Rubien Maga, il ne faut pas oublier, a décidé que maintenant qu'on est indépendant, on va faire un parti unique. C'était l'infection, tout le monde voulait une partie unique. Est-ce que c'était inspiré, est-ce que c'était dicté pour dire le mot juste de la France aussi ? J'étais soufflé, discrètement, par le colon pour dire, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de partis, surtout, mais c'était dirigé contre ceux qui voulaient l'indépendance, bien sûr. Parce que si on devait avoir un parti unique, ça veut dire que vous, parti de gauche, vous qui voulaient l'indépendance, alignez-vous sur ceux qui ont le pouvoir. Sur qui nous avons donné le pouvoir. Tout à fait. Et donc, il a créé le parti d'Aomé et de l'Unité, PDU à l'époque, et a demandé que tous les jeunes, y compris nous, les étudiants, devions adhérer au parti d'Aomé. Donc, nous, on devait faire, on devait être la branche jeunesse et étudiante, étudiantine du parti d'Aomé et de l'Unité. Évidemment, les gens comme moi et beaucoup d'autres, on dit, mais cher monsieur, ce n'est pas possible. Nous, il y a un malentendu. L'indépendance que vous voulez n'est pas celle que nous, on veut. Donc, ça a créé, évidemment, il y a, inévitablement, certains bénis-oui-oui qui l'a pu acheter parmi les étudiants. Certains n'étaient pas nombreux, mais ils avaient les moyens, ils ont envoyé les moyens. Mais ceux qui, comme nous, étaient contre, étaient doigtés. En 1963, j'investais d'ailleurs en année de licence, le président Maga était de passage, en visite officielle au Sénégal. Et justement, l'UGED, dont j'étais de l'exécutif, avons publié alors un tract pour nous opposer contre cette caporalisation de la jeunesse étudiante. Et, hasard ou intention, un de ces tracts s'est retrouvé dans sa voiture, la voiture officielle. Donc, le travail était bien fait, on va dire. Si bien qu'il en a pris, évidemment, un coup de colère. Et on nous a foutus en prison quelques épargnités, quatre, dont le professeur Dramané, M. Medjugode, le Fakoréde, Azaria, c'est un autre. Foutu en prison pendant trois mois. Au Sénégal ? Au Sénégal. Après l'agitation de nos camarades, nous avons ressorti de prison, jugé et condamné à trois mois de prison. Avec tous les ordres de la défaite, donc bon. Mais le président Maga, lui, il écrit maintenant officiellement au gouvernement. Sénégalais. Sénégalais en disant que ça, c'est la punition sénégalais. Ça, c'est le jugeur. Et lui, il veut vous montrer de quel bois il se fait. C'est la bonne leçon. Et demande notre extradition. On l'a su, dès que le Télégramme a arrivé, quelques heures après, on l'a su et nous avons pris le maquis. Qui vous a filé l'info ? Avec le temps, le temps est passé aujourd'hui. Peut-être que la personne ne vit plus. Oui, mais là, c'est la solidarité sénégalaise, sénégalaume et daouméenne à l'époque. On avait des amis jusqu'à la présidence. Il y avait une mini... Non, ce qu'on appelait solidarité et militantisme à l'époque, ce n'était pas rien. Aujourd'hui, c'est un peu dilué. Et là, vous étiez amené de licence. Là, j'étais amené de licence. Et vous partez alors en exil. Oui, oui, c'est ça. Vous avez quitté le Sénégal ? J'ai dû quitter le Sénégal. De grande destinement. Jusqu'au Mali. Comment ça s'est passé ? Vous avez traversé les frontières ? On traversait les frontières avec la Malise. À pied ? Oui, à pied. À pied, parce qu'à l'époque, le train Dakar-Niger, qui allait de Dakar jusqu'à Bamako, à cause des distinctions entre les Mali, Maudibu Kuita et Sengor, il y avait la fédération du Mali qui s'est rompue. Donc, le train ne traversait plus jusqu'à Bamako et s'arrêtait à la frontière. À une gare, et vous devez traverser à pied. Donc, tout déguisé, on a dû prendre quelques bagages qu'on a et traverser pour prendre le train qui vient de Bamako, qui nous a amenés. Et qui s'est arrêté à la frontière. On s'est arrêté à Caille pendant une semaine. On avait aussi des complicités. La fédération était bien organisée, les étudiants étaient bien organisés. Et nous avons d'autres amis qui étaient en exil au Mali, y compris le bourseur Abdou Moumouni, qui était un grand physicien dans l'université du Géopote le domaine. Il était là-bas en exil aussi. Ainsi que Samen Ousmane, le cinéaste, vous connaissez bien. Il était aussi en exil. Il était en exil aussi. L'Ibaïdi, Moumou Diop, le président du Parti africain de l'indépendance. Donc, on s'est retrouvés ensemble. Voilà. Et maintenant, on a organisé comment tout faire pour rejoindre, sortir du mari. Parce qu'après une semaine, le gouvernement de Moumou Moumou Kéta nous a fait dire, écoutez, lui, il a des difficultés pour accéder à la mer. Donc, il a besoin de Cotonou et de Dakar. Il a besoin d'Abidjan. Et Abidjan, ça veut dire au feu, et au feu et maga, la même chose. Donc, si Maga sait que nous sommes là et qu'il demande notre extradition, il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter. Donc, on a intérêt. Il ferme les yeux, il fait comme si on n'était pas là. Débrouillons-nous pour sortir au plutôt costume. Donc, on a décidé d'aller en Algérie. L'Algérie venait d'être indépendante. Il y en a quelques mois auparavant. Il y en a 1962. Après une guerre. Après une guerre terrible. Même pas, il n'a pas encore fait un an indépendance. Au moins, c'était l'indépendance que nous, on voulait, à laquelle on est. Après une lutte, une violence souveraine et tout ça. De vous traverser le désert. Oui, il fallait traverser les gérés. On venait, on allait quitter Gao lorsque, par suite de troubles en Algérie, même un de leurs ministères était assassiné. Ils ont fermé la frontière. Donc, on ne pouvait plus aller en Algérie. Et surtout, on ne pouvait plus se mouvoir à quatre. On a décidé de se séparer. Surtout que mon début, qu'Etan nous a dit attention. Donc, un devait aller au Niger, quand le signe, et descendre à Kotonou, et aller à Lomé, où on a des amis, pour prendre le bateau, et aller en France. Un autre passe par la Haute Voltade, alors, il descend jusqu'à à Accra. Mkouma était encore au pouvoir. Au pouvoir. C'est sûr que c'est notre allié. On avait des relations avec l'Union des étudiants gagnants. Et le reste, il reste deux. Nous, mes spouses, de ramener-moi, elles venaient la bâcle la plus difficile. Donc, on est de retourner quand il est simon au Sénégal, à attendre le plus longtemps possible, et fuir par la mer, et prendre la mer, toujours déguisée avec des vrais ou faux passeports, pour aller en France. Est-ce que nous avons fait ça, ça n'a pas été facile, je ne peux pas vous raconter toutes les péripéties. Mais ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est l'indépendance que vous vouliez contre la France. Mais quand vous avez des problèmes, pourquoi c'est la France que vous choisissez comme terre d'exil encore ? C'est ça, la contradiction. Parce qu'en France, nous pouvions nous exprimer jusqu'à un certain point, nous pouvions avoir une bourse, parce que la France, la condition pour que tu aies une bourse, c'est que tu réussisses. Tant que tu réussis, on ne peut pas te supprimer par ta bourse pour des raisons politiques, sauf s'ils cherchent. Ou sinon, en tout cas, tu pourrais travailler et étudier. et c'est le seul endroit où on pouvait le faire. Nous, on serait allé en Algérie, qui n'avait pas encore un an d'indépendance. À l'époque, ça n'était pas fermé. Mais comme la frontière était fermée et que les pays comme le Maroc, la Tunisie, ce n'était pas très clair avec le gouvernement, c'était risqué que d'aller là-bas. Donc, avec l'Algérie, les pays de l'Est ou la France elle-même. Mais, pour les pays de l'Est, il y avait déjà l'URSS. Il y a l'URSS, il y a l'URSS, il y a la Tchécoslovaquie, mais ça n'est pas des disciplines. Moi, j'étais en études espagnoles et latino-américaines. C'est mieux développé en France qu'en l'Union soviétique où il s'est oublié d'y accéder encore par le Russe. Par le Russe. Celui qui fait droit, comme le veuille ou non, c'est le droit français encore jusqu'à Nouveau-Désordre. Donc, aller apprendre le droit soviétique, donc les perspectives étaient limitées. Tout était dirigé vers la France, en fait. Tout au moins, ça devait être une étape, même si on devait aller ailleurs, il fallait un arbre. La France était essentiellement un arbre. Donc, vous quittez Dakar. Dakar, c'était quelle université au Sénégal ? Oui, c'était l'université de Dakar, qui était une université française à l'époque, bien sûr. Qui va devenir plus tard l'université Cheikh Anta Diop. Oui, Est-ce que vous avez connu Cheikh Anta Diop là-dedans ? Nous avons connu Cheikh Anta Diop, malheureusement, pas de très près parce qu'il est arrivé et les Français, avec la complicité de Senghor, ont décidé de ne pas l'autoriser à enseigner. Donc, comme vous savez, peut-être ne savez-vous pas, que sa thèse bousculait les vérités admises jusque-là. Oui, oui, les vérités admises jusque-là. Et pour que sa thèse ce qui était conçu comme une hérésie ne soit pas enseigné aux jeunes esprits étudiants africains, il est dit dans le rapport de son doctorat qu'il n'enseignera pas. Donc, on se fait esprit pour l'empêcher de diffuser ce savoir en des étudiants africains. Ce qui pratiquement continue jusqu'à présent parce que Cheikh Anta Diop n'est nulle part au programme. Ce qui continue, cet exil des jeunes intellectuels, largement existe, y compris au Sénégal, malgré le nom.